Je vais tenter de faire le plus long trajet en train en traversant le deuxième pays le plus grand au monde, d'est en ouest, le Canada. Ce trajet existe depuis 1881 et il s'agit de l'un des trajets réalisables les plus longs du mont. Point de départ, Halifax, ville côtière au bord de l'océan Atlantique, dans l'est du pays où on va commencer le périple. Mes amis, j'ai le billet. Je suis en direction de la porte. Ça c'est ma face avant l'expérience, puis voici ma face après l'expérience. J'arrive là. Est-ce qu'on y est ou on y est pas ? Je suis prête à embarquer. Je sais quand j'embarque, je sais pas quand est-ce que j'atterris. Je suis à Halifax, dans l'est du Canada, pour prendre le trajet le plus long en train. L'arrivée se situe à Vancouver, la ville à l'extrême ouest du Canada, au bord de l'océan Pacifique. Le trajet d'est en ouest est de plus de 168 heures, soit 7 jours, bloqué dans un train. Comment le corps et l'esprit réagissent lorsque nous sommes en promiscuité, bloqué dans un environnement clos ? C'est la raison pour laquelle je teste aujourd'hui ma capacité à vivre dans l'inconfort, hors de ma zone de confort, pour repousser les limites de nos capacités humaines. J'ai plein de questions dans ma tête qui font en sorte que... Tout en décourant le Canada, comme on ne l'a jamais vu auparavant. Je suis bloqué pour les 7 prochains jours. Oh, que ça va être lent. En fait, petite explication des conditions du voyage. Le trajet s'étend sur 7 jours. Je vais devoir changer de train deux fois, une fois à Montréal et l'autre à Toronto. Pour le premier 24 heures, je vais avoir une cabine couchée. Home tour. Wow. À Toronto. Si les trains arrivent à l'heure et si seulement je ne loupe aucune connexion, mon meilleur ami Johan me rejoindra pour passer le reste du trajet avec moi. Ça bouge. On est parti. Bye bye. J'ai vraiment, vraiment, à l'heure actuelle, les larmes aux yeux de me dire que... Je vais être bloquée pendant 7 jours dans ton train. Bon, ça c'est un fait, mais c'est surtout que... J'ai les larmes aux yeux de me dire que grâce à YouTube, je vis cette expérience et je suis capable de la documenter avec vous. J'ai vraiment, vraiment les larmes aux yeux. C'est ce qui m'emmène à vous parler des raisons pourquoi je vis cette expérience. Dans la vie, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai voyagé aux quatre coins de la planète. Et j'ai toujours culpabilisé de voyager, car chacune de nos décisions a un impact sur l'environnement qui nous entoure. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le secteur des transports, transports routiers, aériens, maritimes, ferroviaires, est le deuxième secteur le plus polluant au monde, en étant responsable de plus de 25% de production de gaz à effet de cheveux. Je fais la meuf qui s'y connaît, mais pour rappel, notre production massive de CO2 est responsable des changements climatiques sur la planète. C'est donc pour ça que j'ai décidé de faire le voyage en train. Bref, je vous en parle un peu plus tard. On a... Wouhou ! Wouah ! Ça va être serré, mais ça va être génial. Donc là, on est, genre... Elle est toute petite, hein. Là, je peux m'asseoir sur les chiottes, tranquille, yes. Ah ouais, quand t'es un mec, il y a une poignée pour pisser comme ça ? Il y a cette poignée pour te tenir là, puis pour pisser, quoi. Voilà. Là, on va pas aller bien loin avec le sèche-chemin. Ça fait à peu près une heure qu'on roule et j'ai les yeux, les gars, genre asséchés au complet. Il y a de la putain de climatisation, genre de partout, qui fait en sorte qu'ils hyperventilent le truc. Je suis congelée. J'ai mis la température... On va mettre la température au gros mac, mais genre j'ai hyper froid. Je peux pas la mettre plus. Là, ça souffle. Ça souffle là. Mais le truc positif, c'est que c'est l'heure. L'amenez de manger ! Tout au long du trajet, les repas sont 100% inclus, avec des heures bien précises. Vous avez le choix parmi plusieurs plats, un peu comme au restaurant. Donc là, let's go. Let's start. Let's go. La salade. Viens hâte d'essayer de manger quand ça mouche de ouf. On va pas se calmer Jeannot, là. Niveau comodité dans la cabine. Ouais, j'ai mis une casquette parce que le vent, ça me défonce les yeux. Bref, une petite table pour travailler tranquille. Ouais, ça va ? Ouais, tranquille. Au top du top. C'est froid ? Non, pas du tout, non. Je vais attraper une optomonyme et tout va bien. Ouais, ouais, ouais. Un petit placard tranquille, cosy, pour poser sa boîte de mouchoir, sa caméra. Et voilà. Prise. Rangement. Rangement. C'est l'heure de bouffer, les gars. Alors, qu'est-ce que tu prends, Dédé, ce soir ? Écoute, je vais prendre un petit vin. Un petit mousseux. Tiens, tiens, 40 dollars. Petite bière, petite bière. Prendre de l'eau. Je vous laisse de l'eau. Ça va bien, allez. J'ai les mains, elles sont congelées, elles sont violettes tellement que j'ai froid. J'ai le cerveau qui commence à frigorifier aussi, il n'y a plus rien qui va. Genre, il n'y a plus rien qui va. Ça, c'est le moment fatidique où, genre, il faut défaire le lit dans le cubicule de 1m50 carré. Le tout, c'est de savoir comment ça se passe et comment ça se passe. Mais là, il y a des manettes, juste ici. Et donc, ah, ça va, c'est assez simple. Oh là ! Mais genre, attends, mais c'est hyper serré. Non, non, mais là, c'est vraiment pas large, par contre. Mais c'est sûr que je vais me casser la gueule. C'est un peu atroce. Ça, c'est la table de chevet. Mais genre, ça, si je baisse, le truc, il est là. Ah non, c'est vraiment tôt, ok. Oula ! C'est fou ! Salut ! Ah ouais, là, par contre, là, j'ai la ventilation directe sur la gueule. C'est incroyable ! C'est genre méga, mais genre méga incroyable, ce truc. C'est sûr que, par contre, il ne faut pas du tout être plus trop parce que, voilà, mais c'est fou ! Franchement, c'est le luxe, quoi ! Ah, c'est incroyable ! J'ai l'impression de me sentir à l'hôtel. Ah, mais c'est impec ! En plus, je n'ai même pas le vent dans la tronche. Ah ouais, ça, c'est impeccable ! Je vais dormir en bas, c'est certain ! Donc là, par contre, ça va être toute une logistique parce qu'il faut que j'arrive à sortir ma trousse de toilette, quoi. Genre là, il y a moyen de péter un câble, tellement que c'est petit. Là, par contre, pour poser la trousse de toilette, il n'y a pas trop d'endroits. Ah bon, l'expérience jusqu'à présent, c'est quand même un truc de ouf ! J'ai hâte de voir vraiment l'état dans lequel je vais me trouver à la fin et surtout, quelle va être ma conclusion sur cette expérience. En attendant, j'ai les yeux qui sèchent, c'est tout ce que je peux dire ! Démaquillage et merci, bonsoir, bye ! Le prochain arrêt, c'est demain à Montréal. À 10h, je vais devoir changer de train pour aller à Toronto. Et en ce moment, le train a pas mal de retard et je suis assez stressée. Il est tard, très tard. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans un train ? Comment les gens vivent dans un train ? Est-ce qu'au niveau mental, quand on est enfermé comme ça sur une longue durée, comment ça se passe ? J'ai plein de questions dans ma tête et je veux aller chercher toutes ces réponses. Salut ! Je me suis cognée, genre, la tête 8 fois dans la nuit parce qu'à chaque fois que je me levais pour boire ou pour truc, je me prenais ça. Tout va bien, ça m'a remis les idées en place. Le pire, c'est qu'on n'a même pas 24h de faire. Tout va bien, tout cas. Il fallait juste que je revienne la chercher. Nuit, mouvementée. C'était extrêmement mouvementé parce que ça bouge. Ça bouge vraiment beaucoup. J'avais vraiment l'impression d'être dans un... Tu sais, dans une machine à laver, genre, puis qu'on te lave. C'était un peu ça. Mais bref, d'ici une heure, on arrive à Montréal où je vais avoir un changement de train. Et en attendant, je vais bouffer, prendre ma douche, me préparer, ta boue. Préparation effectuée. Maintenant, il faut que je range ce bordel-là directement parce qu'on arrive dans quelques minutes et je vais pouvoir enfin respirer l'air, le vrai air pendant quelques minutes parce qu'il va falloir que je cours pour aller prendre un autre train. Mais ça va être rock'n'roll ! À travers tout ce voyage et cette expérience, en traversant le Canada d'Est en Ouest, on va traverser huit provinces au Canada. On va traverser la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitova, le Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Et ça, les gars, c'est sur la carte le plus long qu'on puisse faire en train. C'est vraiment le trajet le plus large et le plus long qu'on peut faire en Amérique du Nord. Et c'est quelque chose d'incroyable. Les décors vont être toutes différentes les uns des autres. Déjà, le soleil est différent et ça représente un total de 6 800 km. C'est tout autant que de partir de Montréal et d'aller dans le sud de la France en avion. Mais là, on le fait en train. Et pour ce voyage-là, j'avais trois choix. Le réaliser en voiture. C'est environ 57 heures de route sans s'arrêter, ultra fatigant si tu es seul à conduire et ultra polluant et méfaste pour l'environnement. Le faire en avion, c'est 6h30 seulement. C'est la solution la plus rapide mais assez polluante également. Surtout quand on effectue plusieurs petits allers-retours de courte distance en avion par année plutôt qu'un seul grand voyage. Ou alors le faire en train. 168 heures. La solution la plus longue mais de loin la plus écologique. Celle auquel je n'avais absolument jamais vraiment pensé possible auparavant et surtout celle qui me tentait mais alors vraiment le moins possible. Ouais bon, il y avait la solution de le faire à pied aussi et j'aurais pas vraiment produit de CO2 mais par contre, le trajet aurait duré plus de 47 jours et je serais probablement morte de fatigue sur les rotules ou bouffée par un autre à l'heure et qu'elle. Bref, ce n'était vraiment pas une option évidemment. Et j'ai longtemps hésité à faire ce voyage car je suis au courant que tous les voyages et les déplacements en voiture et en avion que je fais produisent beaucoup de CO2 pour la planète et n'aident en rien au réchauffement climatique. Bien au contraire. Mais c'est en janvier de cette année que le projet Conséquences m'ont contactée en me proposant de me mettre en relation avec des scientifiques suisses pour trouver des solutions afin de m'aider à réduire mes consommations de CO2. Parce qu'en réalité, les réelles conséquences d'une surproduction de CO2 sur l'environnement, ça ressemble à ça. Augmentation de la température Augmentation du niveau de la mer car les casseux sont longues. Augmentation des précipitations Augmentation de la sécheresse Acidification des océans qui viendraient impacter et dérégler l'écosystème. Et donc, notre survie à tous. C'est pourquoi Conséquences m'ont présenté les équipes de My Climate qui m'ont aidée à préparer ce grand voyage à calculer le bilan CO2 que mon voyage engendre mais m'ont surtout aidée à comprendre comment voyager de manière beaucoup plus éco-responsable. Et j'ai surtout appris grâce à eux que pour lutter contre le réchauffement climatique et le stopper, chaque personne devait dépenser environ 0,6 tonnes de CO2 chaque année. Mais en moyenne, en Europe, une personne consomme à elle seule 8,4 tonnes de CO2, soit plus de 14 fois la limite sur j'année. Allez, ciao ! Bye ! À la super Montréal, hein ! J'ai l'impression d'être dans un ami civil. Je suis assise. J'ai le mal de mer, je vous l'ai dit. Ça tangue, genre... Ah, la rendue là, c'est le mal de terre, mais genre ça tangue vraiment. Je ne fais pas exprès, ça bouge. Oh mon Dieu ! C'est l'embarquement pour Toronto. J'ai eu littéralement 10 minutes pour m'asseoir. J'ai envie de pisser, j'en peux plus. Je ne sais pas où il faut aller, mais il y a plein de gens qui attendent. Je suppose que c'est par ici. Probable. Ça va, ça va, c'est la gueule. Ça fait 26 heures que je suis dans un train. Il m'en reste 100. C'est trop bien. Ah, j'ai la tête, genre c'est un tambour. Et dehors, il fait méga froid, il pleut. Genre le temps, c'est de la merde. Mais si on m'avait dit que genre, durant toute cette expérience, le truc le plus difficile serait au niveau de la respiration, au niveau du cerveau, je n'aurais jamais cru. Là, il nous reste une heure avant d'arriver à Toronto. Et après, à Toronto, il y a quelques heures d'atteinte avant de prendre le prochain train. C'est difficile. C'est genre vraiment difficile. C'est difficile. Vous devinez quoi ? On est arrivés ou pas ? Des fois, je me demande qu'est-ce qui me passe par la tête pour accepter de faire ce genre de défi, genre ? Parce que c'est la tête d'une meuf contente. Mais surtout, je suis méga contente parce que d'ici quelques heures, il y a Yoann, mon meilleur ami, qui vient me rejoindre pour vivre cette expérience avec moi. Et maintenant, il transition directement quand il arrive. Bref, on vient de se retrouver directement dans la gare. La porte et l'embarquement est à la porte numéro 16. Est-ce que tu as déjà pris le train dans ta vie ou pas ? Je pense pas. Les amis, c'est parti. Directement, est-ce que tu es prêt pour cette aventure ? Je pense pas, oui. C'est 10 minutes avant de pouvoir embarquer. C'était chaud, les gars. C'était chaud, chaud. Et c'est parti pour plus de 100 heures dans le même train. Je vous montre les conditions de notre voyage. ça, il était prêt à dormir. Oh là là, c'est incroyable. C'est quoi ça ? C'est comme des portes secrètes. Je sais pas que c'est plus d'espace. Ça va être serré. Oui. Oh mon dieu. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que les sièges, ils se décalent hyper coincés. C'est autant avec ça puis les valises. Quatre jours. Table à. Cinq jours. Cinq? Cinq. Le train est parti. Ça se bouille. Je sais pas si on peut les mettre de l'autre côté. Oui. La vue est pour meilleure. Putain, incroyable. C'est très beau. Oh. Les amis, il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a zéro Wi-Fi. Putain, on va pas avoir d'internet les gars. Déconnecter. Toi, moi et la fenêtre. Petit room tour de la cabine. Donc là, juste ici, la cabine doit faire genre vraiment peut-être 4 mètres carrés au gros max. Donc on a un siège, deux sièges juste là. On a mis les valises et le stock juste ici. Derrière, ça c'est des portes qui s'ouvrent pas mais qui permettent de pouvoir être ouvertes et d'ouvrir sur l'autre cabine juste en face. J'étais pas du tout au courant de ça. Comment ça m'a aperçu ? On a essayé d'ouvrir, on est tombé chez les voisins. C'est fou, c'est tout. Juste ici, on a une petite table et que quand on ouvre, ça nous fait directement le lavabo avec les miroirs. Donc on a 3 miroirs, ça c'est cool. Et on a juste là le nécessaire shampoing, des petits bouchons pour les oreilles, des petites boules qui est, des petits shampoings, etc. Ça c'est l'eau potable. Oula ! Et là, ici, c'est l'eau pour se laver les mains. Donc ça, c'est le top du top. Juste là, ça c'est le bouton pour appeler, la préposée, pour appeler en fait de l'aide. Ici, on a les éclairages et des prises avec fan pour ventilateur ou autre. Et surtout, mon élément favori de tout, c'est la garde-robe. Je veux un garde-robe, s'il te plaît. Grosse classe. Et là, un petit coffre fort. Boom ! Et voilà. 30h in. Comment tu te dis ? Ça va, mais un peu la nausée. La nausée ? Mais tu vas vomir, Jean, ne me vomis pas dessus. C'est bon, merci de vous aussi. C'est ok. Lunchtime, juste ici. Lunchtime, yeah. Would you like to say hi to the camera? Yeah. Hello. This is Joe, this is James from United States. Where are you from? Ohio? Kansas. Kansas. Wisconsin. Oh, wow. Yeah. So this is our friend from United States. Outside, Sarah Center. Yay. Et à ce moment-là, j'étais loin de me douter que James et Joe, ces deux frères qui ont économisé toute leur vie pour faire ce voyage, allaient changer le cours de notre voyage. On s'est liés d'amitié avec ces deux êtres extrêmement purs. C'est devenu nos repères dans le train. Et dès que le train s'arrêtait dans des gares pendant quelques minutes, nous passions du temps avec eux. Jamais de la vie. Je me serais doutée qu'un jour, ferions la rencontre de ces deux inconnus à qui nous serons liés pour toujours. Les amis, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est dans le train, mais là, il y a un arrêt où on va pouvoir sortir puis marcher, prendre l'air. Voilà, voilà. Donc, j'ai trop hâte. Ouh ! Wow ! Quoi de mieux que d'être arrêtée dans la plus belle station du monde pour faire voler de droite ? C'est juste trop beau ! Il y a un passager qui vient de voir mon t-shirt Metallica. Il vient de me dire est-ce que genre t'aimes bien Metallica ? Je lui dis non, c'est juste pour le style, tu vois. Et il me dit ben en fait, je connais le batailleur. Donc les gars, il y a des célébrités avec moi autour de moi. C'est quoi ? C'est génial parce que je trouve qu'on rencontre tellement de monde et on parle à tellement de monde parce qu'on est confinés ensemble, on est dans le même endroit ensemble et finalement, ce contact avec les autres, ça, j'aurais jamais cru que ça serait arrivé dans une expérience en train comme ça. J'aime vraiment ça. J'aime pour de vrai vraiment ça, je pense. C'est top du soir. Oh mon Dieu ! Là, il y en est serré, les gars, elle s'est tombée. J'ai l'impression de me sentir dans un train de l'armée où genre tout est hyper, hyper, hyper coincé et que t'as pas de place pour vivre, tu sais, genre vraiment le sentiment d'oppression, il est quand même pas mal là. Toi, comment tu te sens ? Coincé. Faut quand même que je vous raconte ce qui s'est passé. On a appelé la préposée pour venir nous montrer comment se passe le coucher et comment défaire les lits. Eh ben, attention, les gars, Wonder Woman en action. Oh, you're so good. Voilà. It's your first night. Good morning. Allo ? Ouais. T'as bien dormé ? Non. Pourquoi ça ? Ça boule, hein ? C'est incroyable. Les amis, la nuit a été extrêmement mouvementée parce que le train, genre vraiment, vraiment beaucoup. Ça a été compliqué. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup dormi. Mais, d'attaque pour le petit déjeuner, je vous avoue que plus les heures passent, plus je me sens oppressée. Et il y a ce sentiment d'oppression un peu qui fait de plus en plus effet. Mais d'un autre côté, il y a un sentiment d'excitation et d'expérience qui est extrêmement unique suit son cours. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Mes amis, je suis dans la douche. Ça bouge de où ? Donc, dans la douche, on a un miroir juste ici. Ici, on met directement les serviettes. Quand nos serviettes commencent à devenir sales, on peut les mettre directement là. Une petite poubelle et la douche. Là, on a l'eau chaude et Ah ouais. Hello, hello. Ici, le commandant de bord. Tout ça pour vous dire que nous sommes arrivés à Saskatchewan. Saskatchewan, il n'y a absolument rien. Des plaines seulement, il y a de la végétation en voiture. Voilà, et il neige. La température extérieure est de moins 4 degrés. Passez un bon voyage. Il vous reste 5-36 heures de train. Sommeil, OK. Ambiance, OK. Le truc, les amis, j'ai l'impression de commencer à aimer ça, par contre. Parce que tu fais les rencontres du feu de Dieu et au final, c'est méga cool. Ce n'est pas la destination qui est important. C'est le chemin pour y arriver et c'est le voyage. Et là, je suis en plein dans le voyage et puis voilà, c'était la méditation du jour. Super, allez, on va bouffer comme toutes les heures depuis les 4 derniers jours, 5 derniers jours. Je ne sais plus, j'ai perdu le compte. On y va. Petit train tour de Skia à l'endroit où il y a. Donc ici, on a des petits sièges pour se relaxer et à leur attention, les petits sièges pour se relaxer se transforment. Excellent ! Bon, on a mis ça. J'espère que la cabine va être faite après. Petite cabine. Tu as les toilettes directes dans le nez. Il y a des snacks au Rio. Yo, yo ! Tiens ! Ah oui ! Ah si, prends tout, prends tout ! Je suis actuellement au milieu de nulle part. On est entre Saskatchewan et l'Alberta et on va arriver bientôt à mon moment préféré du Canada, les Rocheuses ! Je tiens encore une fois à remercier Contsequence et My Climate de m'avoir accompagnée là-dedans et d'avoir calculé le bilan carbone que ce trajet représentait et de pouvoir m'aider à le compenser au maximum et de m'aider à compenser la plupart de mes trajets. Le dit book, l'objectif, c'est d'agir au quotidien et d'essayer juste d'avoir conscience finalement des consommations qu'on peut faire et d'avoir conscience des conséquences de nos choix et de nos actes. Bref, sur ces belles paroles, je pense que c'est le plus beau spectacle, c'est le plus beau spectacle, le voyage et le chemin. prendre absolument tous ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit au revoir à nos amis James et Joe. Nos chemins se quittent pour cette fois-là, mais peut-être pas pour toujours. je suis actuellement dans le dom où on est capable de voir une vue 360 d'absolument tout autour de nous et c'est tout simplement spectaculaire. C'est vraiment incroyable. Genre, c'est fou. Journal de bord. Je ne sais pas combien d'heures ça fait que je suis dans le train. J'ai des marques sur la gueule de sommeil. J'ai fait une petite sieste puis je viens de me réveiller. Je suis déboussolée. Il est 16h, samedi. Et normalement, on arrive à 8h demain matin. Donc, il reste moins de 24h. J'ai perdu le compte et je ne sais même plus où est-ce qu'on en est. Mais ça va faire une semaine. Ça va faire 7 jours consécutifs que je suis dans le train. Waouh ! Quelle aventure ! J'ai cru que j'allais abandonner genre vraiment beaucoup. Et là, plus le temps avançait, plus je me disais que le chemin et que la route étaient vraiment incroyables. Que le chemin et les étapes pour arriver finalement à accomplir des choses, c'est incroyable. Et ça, c'est une note et c'est un message pour moi-même, pour la Delphine du futur qui va regarder cette vidéo. Peut-être que je ne vais jamais re-regarder la vidéo puis c'est tout. Mais peut-être que oui. Mais ça, c'est un message pour moi dans le futur. Delph, n'oublie jamais de prendre du temps pour toi et surtout de couper et de se déconnecter des fois. Parce que c'est dans ces moments-là où on arrive vraiment à se reconnecter avec nous-mêmes et n'oublie jamais que tu as toutes les possibilités de pouvoir accomplir les choses que tu veux et toutes les possibilités de pouvoir laisser l'empreinte que tu veux sur cette planète. Le tout est de savoir quelle est l'empreinte qu'on veut laisser. J'ai limite oublié ce que ça faisait de pouvoir vivre à l'extérieur. Je ne sais plus quelle est la réalité à l'extérieur. À quoi ressemble notre vie à l'extérieur. Hors d'entrée. Alors je remercie MyClimay parce que pour ce voyage ils ont décidé de compenser à 100% les émissions de CO2 produites par mes déplacements et m'ont donné des meilleurs conseils de voyage pour nous aider à tous de jouer un grand rôle dans la préservation de notre planète. Prendre des douches beaucoup plus courtes pour réduire notre consommation d'eau chaude. Utiliser des objets et du textile réutilisable plutôt qu'un usage uni. Privilégier les déplacements en train plutôt qu'en voiture ou en avion ou encore réduire sa consommation de viande au maximum pour opter pour des plats plus végétariens parfois de temps en temps parce que l'élevage agricole produit beaucoup de gaz à effet de serre et est un des plus repolluants au monde. Cash cash parti t'es prêt ? Oui, oui, j'ai l'air de voir. Alors, les règles. On ne se cache pas dans les cabines des autres. Si jamais on est caché dans un endroit qui se ferme, on n'a pas le droit de le fermer à clé et on n'a pas le droit d'aller à plus de 4 wagons avant et 4 wagons arrière. Oui, on va essayer ça puis mettons que je ne te trouve pas et on a-tu un mot clé ? Un mot... Non, il n'y a pas de mot parce qu'on n'a pas de réseau puis il faut que tu me trouves. Je te trouve, parfait. C'est bon ? T'es prêt ? C'est parti. Là, tu vas compter jusqu'à 60. C'est parti ! OK, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 56, 57. Je suis dans la zone devant. Je ne sais juste pas de quel côté elle est partie. Mon guess, ça va être celle-là. Où est-ce qu'elle peut se cacher dans un train de couloir qui est large comme mes épaules ? Ça va être compliqué ça. Attends, il y a des toilettes. Non. Ah, mon Dieu. Ça, ça va être compliqué. Merde ! Ah, je t'ai trouvé enfin. Tu as fait peur, là. Ah, la voilà, la voilà. C'est la voilà. Yes ! On est arrivée ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les gars ! On l'a fait ! On l'a fait ! On l'a fait ! Oh ! Oh ! Oh ! Je peux officiellement dire que j'ai traversé le continent et le pays. Yes ! On l'a fait reverser On l'a fait ! Oh ! Et on l'a fait ! On l'a fait. C'est une des plus belles aventures que j'ai mécuée de toute ma vie. Les paysages, c'est un peu ce qu'il fait. Le but de n'importe quoi dans la vie, c'est pas la destination, mais le chemin pour y arriver. Et surtout pour pouvoir profiter encore longtemps de cette planète. Pensons, nous tous, à en prendre soin au quotidien. Sous-titrage ST' 501